Musique En l'espace de 4 albums, il s'est fait une place au soleil de la nouvelle scène française, aux côtés d'Ebénabar, Delherme et autres Jeanne Chéral. Avec son dernier opus, les paradis disponibles, les références montent d'un ton puisque ce sont Souchon, Woulzy ou encore Igelin qui sont convoqués pour la comparaison. Mais plutôt que de jouer au jeu très réducteur des ressemblances, je vous propose de découvrir tout au long de cette émission un artiste qui ne ressemble qu'à lui-même, doux et énergique à la fois, tendre, généreux et abordant tous les thèmes avec humour et subtilité. Aldebert, cette semaine, vient nous dévoiler le visage inattendu de sa personnalité. Bonjour. Bonjour. Aldebert, c'est un nom de famille ? Oui, c'est mon patronyme. Voilà, un vrai patronyme. Assez rigolo pour le garder comme nom de scène, mais peut-être que pendant toute émission, je vais vous appeler Guillaume. Oui, ce sera plus simple. Voilà, puis on va essayer de se vouvoyer, ce qui ne va pas être simple, vu qu'on se connaît depuis un petit moment. J'ai cité, j'ai fait des comparaisons tout à l'heure, on cite souvent, voilà, Benabar, Delherme, Souchon pour ce nouvel album, Les Paradis Disponibles, autant dire que le titre à KTO dit quelque chose. Quand on fait des références comme ça, ça fait plaisir ou pas quand on est un jeune artiste ? Ah ben, Souchon, oui, ça fait plaisir parce que moi, c'est quelqu'un que je place parmi mes grands patrons à moi. Pas Benabar et pas Delherme. Si, si, bien sûr, mais je prends évidemment des gens qui ont un parcours plus conséquent et qui sont des références dans la chanson depuis longtemps, depuis mon enfance. Donc, il y a Souchon, comme il y a Renaud, comme il y a Brassens, qui seraient vraiment au-dessus, quoi, et que j'ai découvert en premier, quoi, qui est Georges Brassens. Et puis après, sur la nouvelle scène, comme on dit, il y a évidemment les gens que vous avez cités, mais il y a plein d'autres références aussi, quoi. Oui, c'est ça, c'est qu'on ne venait pas enfermés dans un système de chansons françaises. Il y a la chanson française ancienne et actuelle, et puis d'autres choses qui sont, par exemple... Oui, c'est ça, encore que moi, j'ai du mal un peu avec ce côté-là ancienne et nouvelle. Je ne pense pas vraiment qu'en écoutant une chanson de Brassens, c'est une chanson de Thomas Fersen qui est vraiment une... On est toujours sur la forme à un peu changer, mais le fond est le même, ça reste de la chanson. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien, à chaque fois, musicalement, essayer des couleurs différentes et changer les choses plutôt que de rester dans toujours la même architecture avec les mêmes sons. Oui, d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai dans le dernier album où on a des sons, il y a des rythmes africains, il y a un rythme plus rock'n'roll, il y a... Voilà, c'est pas lâché. C'est plutôt le thème et le ton de la chanson qui va donner un peu l'arrangement, quoi. Alors, vous, vous avez décidé, entre guillemets, de devenir chanteur parce qu'on vous a un peu botté le derrière, comme on ne dit pas. D'autres y ont pensé pour vous. On m'a imposé, on m'a obligé. On m'a obligé. Mais il a l'air malheureux, ce garçon. Et oui, en fait, c'est venu un peu par hasard parce que j'étais avec tous les gens qu'on a cités tout à l'heure de la nouvelle scène il y a quelques jours et on parlait un peu de ça. Et c'est vrai que souvent, on entend dire chez les collègues, moi, j'ai toujours voulu faire chanteur parce que tout petit, je chantais, tout, j'embêtais mes parents parce que je chantais. Moi, ce n'était pas du tout le cas. J'aimais beaucoup la chanson, j'en ai beaucoup écouté, j'en écoute encore beaucoup. J'ai toujours été bercé par les disques que passait mon père le dimanche sur la chaîne en intensif, vraiment, c'était vraiment intensif. Mais je ne viens pas de l'art vraiment. C'est-à-dire que je faisais, je chantais un peu comme ça, je faisais des imitations de mes voisins, de ma famille. Avec quoi ? Je peux vous imiter ma voisine qui habitait, c'est à Besançon, c'est en Franche-Comté. Avec l'accent du doux peut-être ? Oui, qui appelle « Dis, il faudrait que tu viennes manger, à tes titres ! » C'est à l'applétite. Donc voilà, avec des sons qui résonnent comme ça, qui durent, c'est l'accent de là-bas. J'espère, peut-être sûrement qu'on l'entendra à l'antenne pendant l'émission, c'est sûr. Là, j'essaie de contrôler. Ça va rien, oui, forcément. On est à Paris pour l'enregistrement. Et donc, avec mon père, on écrivait aussi des petits spectacles de marionnettes et on invitait tous les gens de l'immeuble, tous les enfants de l'immeuble à voir ça dans ma chambre et tout. Donc, je touchais un peu à tout. J'ai beaucoup fait aussi de chansons sur mes profs, sur les élèves, sur mes copains, sous forme de cassette, qui était une espèce de petite émission trimestrielle que je passais comme ça à toute ma classe. Tout le monde ? Parce que, ouais. Moi, j'avais besoin de me faire remarquer. Parce que c'est vrai, quand on est auteur-compositeur-interprète, enfin, quand on est chanteur, on a quand même besoin de ça, quoi. C'est par hasard. On a envie d'être aimé, on a envie de faire son intéressant sur scène. Et moi, quand j'étais gamin, j'avais envie de ça aussi, mais pas par l'école, pas par les résultats. Ça, c'était pas vraiment… Oui, ça s'est pas très bien passé. On en reparlera un petit peu plus tard. Voilà. Mais par ce biais-là, donc, par autre chose, par le côté spectacle qui, moi, me plaisait vraiment. Et alors, en fait, la chanson, vous avez démarré tout petit, il y a 7 ans, c'était en janvier 2000, la première scène, à Pontardier, qui est une ville pas très loin de Besançon, on va dire ça comme ça. Du houdou. Du houdou. Et vous avez pris votre temps, enfin, vraiment, voilà, en 7 ans, les choses se font petit à petit, c'est artisanal et c'est pas un gros matraquage médiatique comme on connaît certains jeunes qui débutent dans un château ou que sais-je. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que moi, j'ai monté une équipe autour d'un premier projet qui se trouve être, voilà, le premier album Plateau Télé. Plateau Télé, très finement intitulé, comme ça, on vous a invité en télé. Voilà. Et donc, c'est un album qui a été entièrement réalisé dans la chambre du pianiste qui m'accompagne et qui est l'arrangeur depuis ce jour-là. Et ce premier album nous a permis, justement, de jouer dans les bistrots, de jouer dans les bars, de commencer à avoir vraiment une activité de scène, ce qui est toujours ma principale activité aujourd'hui, c'est toujours du développement par la scène et je suis quelqu'un qui vient beaucoup plus et qui continue toujours sur ce terrain-là. Oui, d'ailleurs, vous avez déjà rempli un Olympia, c'était en 2005, le Bataclan était plein en février, il y a le Grand Rex qui s'annonce pour le mois de mai, donc ça se remplit finalement un peu par le bouche-à-oreille parce qu'on peut dire que les radios vous soutiennent énormément. Voilà, c'est ça, oui. Alors, il faut quand même dire, voilà, on parlait de la scène, ça fait deux fois que le mot vient dans votre bouche, c'est pas un hasard parce qu'on peut dire quand même que vous avez dégagé sur scène une certaine énergie et je voudrais qu'on en montre un extrait. C'est donc un DVD live qui, Aldebert en scène, qui a été enregistré à Besançon dans votre ville, évidemment, à l'Opéra Théâtre. J'ai sélectionné deux minutes comme ça qui passent tellement vite et la chanson s'appelle La plage. On va voir l'osmose avec le public. C'est assez impressionnant. C'est un petit thème. Le texte, c'est pas très dur. Ça fait... Nickel ! Alors, je vous ferai signe. C'est pas tout de suite, c'est à la fin. Je vous ferai un petit signe discret. Sous la chaleur, le goût trompé des bulles, la bouche en cœur, un seul nuage, c'est la lune. Comment ne pas bailler sous ces températures ? Rester serein devant la montée du mercure. J'aime sa façon de faire des petits sons pour éviter les vagues. En entrant dans l'eau, je me vois au ralenti courir dans le décor avec un standard de barré. En fond de sonore, vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur, vamos à la playa, cupidon cherche au fusil mitrailleur, vamos à la playa, les temps sont durs pour les rêveurs. Barbecues géants pour qu'on ne coupe de soleil, avant de vacances y vient de jouer sur mes orteils. Comment se faire remarquer sur ce rivage, sous les serviettes la plage, dans une chanson d'amour ordinaire, avec un coucher de soleil, violon, règlementaire, je te ferai ton prénom sur un grain de riz, tu m'écrierais les petits mots en faisant des ronds sur les i. Vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur, vamos à la playa, cupidon cherche au fusil mitrailleur, vamos à la playa, deux ou trois balles en plein cœur, vamos à la playa, cupidon cherche au fusil mitrailleur, vamos à la playa, les temps sont durs pour les la balle, c'est la fin de journée, le soleil redescend dans la mer se coucher, il y a ce grand type un peu con qui partage ta serviette, il est prof de plongée, de ses yeux de coquette, il te raconte blessé qu'il sort une grande histoire, enfin, qu'il a besoin de chaleur, qu'il est pointe avec un dauphin. Voilà, ça c'est votre copain qui fait le dauphin après. Oui, après il y a des cascades, il y a plein de choses. Oui, il se passe plein de choses pendant le concert, on ne peut pas tout diffuser effectivement, mais on voit qu'il y a une vraie déjà complicité avec vos collègues et c'est réjouissant à voir. Oui, moi j'ai besoin de ça vraiment, j'ai besoin d'avoir cet état d'esprit de bande de copains et tout pour être bien, pour arriver sur scène et puis à déclencher des enthousiasmes parce que c'est de ça que je me sens investi vraiment quand j'arrive sur un plateau, comme on peut voir sur le DVD là, j'ai vraiment envie que ça soit quelque chose de festif et d'un spectacle plutôt que simplement un tour de chant où on va jouer simplement les chansons du disque et qu'il y a autre chose. Sans s'investir vraiment aussi, parce que là vous êtes vraiment à fond dedans, vous devez perdre 3 kilos à chaque concert, non ? Pas tout à fait, mais pas loin. C'est pas loin. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'analyser ce qui plaît dans vos chansons parce que vous êtes, pour moi, c'est pour ça qu'on vous invite maintenant avant que vous arriviez au statut des stars qu'on n'arrive plus à avoir à KTO, ça je me dis bon, il est venu, mais ce qui plaît dans vos chansons c'est que vous captez l'air du temps avec des choses finalement très personnelles qui vous arrivent à vous mais que vous arrivez à rendre universel, je ne sais pas si vous avez un truc pour qu'on se sente autant impliqué dans vos chansons, mais vos souvenirs sont nos souvenirs finalement, surtout qu'on a le même âge, donc c'est d'autant plus vrai. Oui, moi je fais qu'observer parce que j'ai une formation un peu de photographe, c'est ce qu'on en parlera peut-être tout à l'heure, et donc j'ai toujours ce goût d'aller chercher le détail et tout, parce que je trouve que c'est souvent, j'aime bien l'idée de particularisme en fait, c'est-à-dire trouver le petit truc qui va vraiment révéler la personne, c'est souvent une attitude, une façon de parler, de rire, de bouger, un petit peu de langage. C'est quelque chose que tu ne contrôles pas alors ? Oui, pas forcément, moi c'est ça qui me plaît vraiment, et puis c'est ça qui, enfin je ne dis pas que c'est ça qui me fait écrire des chansons, mais j'ai besoin de saisir comme ça des sensations, des impressions, que ce soit d'après les gens que je côtoie, ou simplement des personnages que je vais croiser dans des bandes, dessiner des films ou des dessins animés ou n'importe quoi. Mais c'est un grand mélange de tout ça, donc c'est vraiment une écriture au feeling, à l'envie, sans vraiment qu'il y ait cette idée de contrainte, de travail même, parce que j'ai toujours du mal, moi, à associer mon travail à quelque chose de contraignant, même si ça représente beaucoup de boulot, vraiment, mais c'est pas, je ne me suis jamais dit, depuis que j'ai la chance d'être intermittent du spectacle, je ne me suis jamais dit, allez, il faut aller bosser et tout, comme avant, comme avant je me disais ça, quoi. Maintenant, c'est un vrai plaisir d'aller, que ça soit en tournée ou d'aller faire un concert ou n'importe quoi. Alors, une des caractéristiques de votre écriture, puisqu'on en parlait, c'est aussi les jeux de mots, dans le dernier album, par exemple, il y a l'homme descendu songe, une très jolie chanson. L'homme songe. L'homme songe, oui. Et puis aussi d'adapter un vocabulaire, par exemple le vocabulaire militaire, à l'amour, ou alors le vocabulaire culinaire, comme on va pouvoir le voir dans le clip, l'appétit du bonheur, voilà, le vocabulaire culinaire, au bonheur, et on va regarder en image ce que ça donne, puisqu'on a le clip avec nous. S'il vous plaît, attention, ça va tourner ! Des mots, des phrases qui ne font grossir que de l'âme, j'ai plus envie d'écrire une chanson d'amour à l'aspartame. Action ! Sentiment light, édulcorant, je n'ai jamais été très fan D'émotions à 0% D'une vie sous cellophane Les queues de joie, les quignons de peine On l'aimait quand même Relever le goût, la saveur Pas d'amour artificiel Retrouver l'appétit, du bonheur Pas de régime sans elle Plus d'étreinte, de ferveur à la diète Pas d'embrassade au régime Nulle intention d'affiner les silhouettes De parties de pêche à la ligne J'ai les yeux plus gros que le ventre La tendresse en étendard Mettre l'enthousiasme au centre Du cœur dans les épinards L'étronium d'extase et les miettes Jamais on les jette Relever le goût, la saveur Pas d'amour artificiel Retrouver l'appétit, du bonheur Pas de régime sans elle Relever le goût, la saveur Pas d'amour artificiel Retrouver l'appétit, du bonheur Pas de régime sans elle Je parlais de jeunes mots Pas de régime sans elle En voilà un autre Alors on va découvrir votre univers Tout au long de cette émission Puis on va parler aussi de Besançon La ville où vous habitez Que vous ne voulez pas quitter Et qui dit Besançon Dit votre enfance Alors enfance d'Aldebert Rime avec Besançon Ça ne rime pas du tout d'ailleurs Ce serait très mauvais D'écrire des chansons C'est pas grave C'est de la prose Donc c'est vrai que Besançon Vous n'y êtes pas né Vous êtes né à Paris Mais vous y êtes resté Vous avez tellement peu de temps Je suis venu à Montparnasse Puis je suis descendu très vite Très vite à Besançon Donc j'ai grandi là-bas Prendre le bonheur de la Franche-Conté Ouais c'est une ville A laquelle je suis assez attaché C'est vrai Parce que c'est une ville Assez équilibrée Et assez équilibrante C'est pas tout à fait La grosse ville C'est pas tout à fait La campagne perdue non plus Donc il y a ce côté-là Qui moi me plaît pas mal Et puis j'ai beaucoup d'amis Même si aujourd'hui Là-bas J'entends J'ai beaucoup d'amis là-bas Même si aujourd'hui Je suis partagé entre Paris Les villes de la tournée Et puis Besançon Je suis jamais vraiment Longtemps à Besançon J'aime bien De temps en temps Quand on est en off Comme on dit Être là-bas Pour me reposer Oui c'est le ressourcement Ouais Et puis je revois Tous mes amis Qui sont partis bosser à Paris Beaucoup Entre les deux Et est-ce que ça aide pas justement Parce que moi je vous ai vu démarrer Il y a 7 ans Ça aide pas justement A garder les pieds sur terre Parce que la grosse tête Je l'ai jamais vue venir chez vous Est-ce que le fait d'habiter en province Comme disait Parisien Ça n'aide pas justement A échapper à l'univers un peu bobo Parisien Dans lequel vos collègues Citaient précédemment Les Bénavars Les De Lerne Traînent un peu plus Ouais je sais pas Moi de la grosse tête Je pense pas que ça soit Quelque chose qui s'attrape Je pense que c'est quelque chose Qu'on a déjà Parce qu'avoir la grosse tête Ça veut dire en gros Être désagréable Avec les autres Donc quand il y a Une médiatisation Et que d'un coup On a l'impression De prendre de l'importance Ça va Ce truc là Va ressortir encore plus Mais je pense pas que ça soit Quelque chose qui s'attrape Tout d'un coup Paf On a la grosse tête Je crois pas à ça Alors le petit Guillaume Aldebert A quoi il ressemblait Gamin ? Enfance heureuse et épanouie C'est le début de la bio Ça qui est heureuse Donc enfance Ouais assez Assez classique Moi je suis fils unique Donc j'ai eu besoin De combler Cette espèce de vide Par Par beaucoup d'amis Donc il y avait tout le temps Du monde chez moi Beaucoup de copains Donc c'était assez C'était assez vivant On avait tendance Comme ça Avec mes parents A recueillir un peu Tous les potes Comme ça qui passaient Et le soir Il y avait tout le temps Du monde à la maison Donc c'était bien J'ai pas eu Du coup j'ai pas du tout Pu souffrir d'une espèce De solitude Ou quoi que ce soit Et après Si on attaque Le chapitre scolaire On peut oui Mais en même temps C'est douloureux je crois Surtout pour vos parents Ouais Oui si oui Si si je le sens C'est pas complètement cicatrisé Chez vos parents En fait j'ai commencé A vraiment aimer Et à pratiquer L'école buissonnaire Assez tôt Et j'ai le souvenir Comme ça d'une anecdote Où entre midi et deux J'étais rentré chez moi En fait non J'étais chez moi Toute la journée En faisant croire à mes parents Que j'étais parti à l'école C'était en CM1 par là Et comme mes parents rentraient Ouais ouais Ça a commencé tôt Quand mes parents rentraient Manger le midi Moi je m'étais enfermé Dans le coffre à jouets Pour me planquer Et j'attendais qu'ils repartent bosser Et hop Je me remettais devant la télé Ou je sais pas quoi Et c'était le jour Et elle est rentrée dans la chambre Comme ça elle passait Et elle voit tous les jouets Sortis à côté du coffre Et puis J'étais dedans Donc voilà En CM1 Ouais ouais Et puis après ça a continué Ça a empiré Jusqu'à me faire virer en seconde Parce que j'étais 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 pas là quoi Bah oui Donc j'étais pas J'étais pas un cancre J'étais pas rebelle Ou quoi que ce soit Mais j'étais pas là Pas rebelle Il me semble qu'il y avait Un groupe de hard rock À un moment Qui devait s'appeler White Ouais 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 On est pas rebelle Quand on fait partie D'un groupe de hard rock Comme ça Parce que forcément À l'adolescence Il y a la crise d'anticonformisme Qui vous tombe dessus Moi si j'étais ado aujourd'hui Je ferais Soit du hip hop Soit de la musique gothique J'en sais rien Mais il faut évidemment Faire tout le contraire des parents Écouter surtout le contraire Donc il faut aller dans l'extrême Les cheveux longs Ouais bien sûr Les cheveux longs Les boutons La grande classe Et puis moi c'est une période Que j'assume complètement Et je suis J'en écoute encore beaucoup De rock'n'roll De métal et tout Et sur scène J'aime encore garder Ce côté rock'n'roll Avec de l'énergie Que ça bouge Et qu'on envoie du son Vraiment Pour pas justement Faire comme l'album Qui peut paraître Toujours un peu aseptisé Figé comme ça Et j'aime bien Différencier ces choses là Alors on sent que vous avez eu Comme vous dites Une enfance épanouie et heureuse Il y a notamment dans le nouvel album Une chanson Hommage à votre papa Qui s'appelle Mon père ce héros Je ne sais pas si vous accepteriez D'en gratouiller Ça tombe bien Il y a une guitare en plus C'est tout ça Et un micro qui n'attend Qu'à être dirigé vers vous C'est vrai que c'est une belle chanson Merci Mon père ce héros Et on sent la belle relation Que vous entretenez avec votre papa Alors que des fois Entre père et fils Ce n'est pas forcément évident Bah oui C'est une relation qui est toujours Assez délicate Mais moi chez nous Ça se passe pas mal Mais j'ai l'impression oui J'ai les sons des chevaux Qui résonnent et projettent Des histoires de châteaux De dragons à trois têtes Moi qui t'ai vu si haut Dressé façon pégase Comme un cheval oiseau Arrêté dans l'extase Les taches de rousseur Que je portais gamin Se dessinent en douceur Aujourd'hui sur tes mains Tout doucement La vie s'avance évidemment Quelles que soient les distances C'est à toi que je pense Mon père ce héros Le mort à l'azorro La chanson préférée de votre père Il me l'a dit C'est étonnant Il vous a dit ça ? Il a dû être très ému En découvrant cette C'était une surprise en plus Ouais c'était une surprise J'ai pu lui faire un concert Et à Besançon On avait joué dans une salle Où je l'avais invité Puis j'avais joué pour la première fois Ce morceau là Et je crois qu'il était encore plus flippé que moi De l'entendre pour la première fois Mais c'était marrant J'imagine Alors il y a quelqu'un d'autre à qui vous avez aussi rendu hommage un peu à votre manière Il est à côté de vous Il est habillé pareil que vous sur scène d'ailleurs dans le DVD Ouais Mais il compte dans votre vie Il faut quand même parler de lui quand même Ouais ouais il compte parce que c'était Qui est-il ? C'est assez représentatif de mon enfance en fait Ce petit Big Gym Donc ça c'est le Big Gym Agence Secret Donc c'est un cadeau Un jouet que j'ai eu pour un Noël Et qui a beaucoup compté Et ouais c'est un Big Gym Agence Secret Parce qu'il a cette particularité Qui change de tête quand on tourne le bras Ah oui ça va vite Donc là par exemple j'ai pu lui mettre le visage Pour aller à un concert de gothique de Marilyn Manson par exemple D'accord Et ça c'est son visage normal ? Voilà ça c'est quand il est en civil Il fait presque plus peur en civil Ouais Mais il a meilleure mine quand même Et ça c'était un petit objet que j'accrochais au pied de micro Donc pendant la tournée précédente Parce que j'avais tout un tas d'accessoires J'avais des espèces de trompettes, des casous, des machins Et qui intervenaient à un moment donné dans le spectacle Lui aussi il intervenait ? Et ouais ouais il intervenait Je m'en servais par exemple Quand il y avait un morceau Où ça partait en instrumentale Et je lançais les gens Pour que les gens tapent dans les mains Je le faisais avec le Big Gym C'est le Big Gym qui lançait le truc Donc il y avait plein de petites choses comme ça Il servait aussi de poupée voodoo Aussi à un moment donné Il incarnait un prof Que je brocarde dans une chanson Qui s'appelle Rentrer des classes Et je me souviens Je le piquais au sac des aiguilles J'avais mis de la pâte à fixe Sous son petit pilot vert Et donc voilà Comme ça il me servait C'était un outil Pour faire toutes mes sketchs Et mes transitions entre les chansons Et ne pas trop se prendre au sérieux Et garder l'enfance près de soi Qu'est-ce que vous aimeriez Sussurrer à l'oreille du petit Guillaume Celui qui était encore à peu près sage Vraiment tout petit Si vous pouviez le rencontrer Si j'avais des choses à changer Oh pas forcément à changer Avec votre expérience de jeune homme De 33 ans Vous le diriez quoi aujourd'hui ? Je dirais simplement profite Profite parce que c'est vraiment La seule chose à faire Encore à tous les âges je pense Et à 33 ans Âge christique s'il en est Vous dites quoi là aujourd'hui ? Ah bah là toujours pareil Je garde le même état d'esprit Où je profite J'essaie de profiter au maximum En plus j'ai un métier Qui me permet de le faire Et je suis toujours conscient De cette chance là De pouvoir faire un boulot épanouissant C'est vrai que c'est rare Et moi je sais que j'ai vu Mes parents souffrir beaucoup Justement de cette routine Mon père était dessinateur Et ma mère était secrétaire Et je les ai vus Je les ai vus s'user vraiment à ça A cette routine du travail et tout Et accumuler une espèce de fatigue Comme ça avec le temps Et moi je sais que ça m'a Maintenant avec le recul Je pense que ça a joué Dans les décisions que j'ai prises plus tard C'est à dire de faire un métier comme ça Où justement on vit un truc Très intense sur un moment On travaille dans l'éphémère Pour justement de me mettre à l'abri De l'ennui comme ça Que peut apporter un métier comme ça Donc je sais pas Mais peut-être que c'est ça Du coup finalement Alors vos parents vous ont apporté Une éducation Une éducation religieuse aussi Dont nous allons parler Dans la prochaine conversation Et pour bien commencer Cette conversation sur la spiritualité Sur Dieu On va faire ça en chanson En musique Avec une chanson qui s'appelle C'est comment là-haut Je la trouve plutôt de circonstance Pour la conversation Elle est extraite du dernier album De Guillaume Agdebert Hop Des questions existentielles Si je me réfère à ce qu'on m'avait dit Certains vont en enfer Et d'autres au paradis Y'a-t-il un vieux barbu couronné de lumière Qui nous attend aux portes Et puis qui nous explique Comment c'est arrivé Le Big Bang et la Terre Les étoiles L'amour et la musique Si je me réfère à ce que j'avais lu Notre âme se détache S'élève dans les nues J'ai l'icône d'épinale Du grand créateur Entouré de marmots Choufflues moitié pigeons Une côte d'opales Perchées dans les hauteurs Où des âmes en attente Sillonnent l'horizon Où des âmes en attente Sillonnent l'horizon C'est comment là-haut Est-ce qu'on est attendu C'est comment là-haut Une chambre avec vue On a tout entendu On a tout entendu Quelle confession choisir Pour le mot de la fin Une fois revêtu Du manteau de sapin Et sur quel grand traité Doit-on se reposer La Bible, le Coran, la Torah Qui sera En qui d'autre que moi Serais-je réincarné Enclut-il dans Laurent Ou en Chahangora A quelle transcendance A quelle vie successive Orons-nous la chance A l'heure décisive De goûter au bonheur D'endosser les costumes D'autres destinées Sur des générations Dans une vie antérieure Dans une vie posthume Serais-je majorette Ou bien dresseur de lion Majorette Ou bien dresseur de lion C'est comment là-haut Est-ce qu'on est attendu C'est comment là-haut Une chambre avec vue On a tout entendu On a tout entendu Si je me réfère A ce qu'on m'avait dit Je suis née poussière Et finirai ainsi Au moment odieux De songer à l'épitaphe Entre tout ce qu'on a pu lire Dans les livres Le plus fâcheux Le moins cocasse Serait de mourir D'un manque de savoir-vivre Mourir d'un manque De savoir-vivre C'est comment là-haut Est-ce qu'on est attendu C'est comment là-haut Une chambre avec vue On a tout entendu On a tout entendu On a tout entendu Comme on dit C'est-à-dire Je vais enlever le micro J'aime bien cette phrase De Desproges Qui disait La seule certitude que j'ai C'est d'être dans le doute C'est vrai que Je suis toujours dans le doute Par rapport à ces grandes questions-là Malgré le fait Que j'ai eu une éducation Religieuse catholique En fait ma mère Ma mère est catho Et mon père parpaillot Protestant comme on dit J'ai pas parpaillot Et c'est la confession catholique Qui a eu le dessus Pour mon éducation religieuse En tout cas Quand j'étais gamin Donc c'est vrai Quand on est enfant On se pose pas vraiment de questions Enfin on a pas vraiment de choix non plus Moi je sais qu'en l'occurrence Je suis allé au catéchisme Comme j'allais au judo le samedi Et comme j'allais à l'école Parce que c'était normal Et puis après On se forge sa personnalité Et puis on choisit On a la foi On l'a pas On croit à telle ou telle chose Et Vous l'avez la foi vous ? Vous diriez ça comment ? Je sais pas déjà Je sais pas comment Comment définir ça Moi j'ai la foi en l'être humain Parce que Je sens des choses et tout Mais Moi si vous voulez J'ai du mal avec les gens Qui ont des certitudes En général Et qui portent des drapeaux Des uniformes Tout ça Ça m'a toujours fait flipper Et il y a des choses Qui moi dans mon éducation religieuse M'ont choqué M'ont marqué Quand j'étais enfant C'est des détails Mais c'est des choses Qui sont assez révélatrices A mon avis Par exemple J'ai un truc Qui peut paraître assez marrant Assez caricatural Mais quand j'étais au cathé Je me souviens Je sais pas Je devais avoir 7-8 ans J'avais le curé De ma paroisse Qui était montée Chez mes parents En brandissant En brandissant des dessins Que j'avais fait Parce qu'avec mes copains Quand on était au cathé On dessinait Des femmes à poils Parce qu'on était Enfants Donc c'était pour moi Aujourd'hui je trouve ça Tout à fait normal Et mon père trouvait ça Tout à fait normal Mais alors J'avais un curé Qui était un peu Je pense un peu taré Mais qui était arrivé comme ça En disant Il y a le diable Dans votre fils Et tout Regardez ce qu'il dessine Et tout C'est un peu sévère quand même Comme que je m'enviens Ouais ouais C'était Enfin au final je lui dis Bon c'est vrai Que c'était pas super malin Mais après mon père On en a discuté Puis lui il trouvait ça Tout à fait normal Je sais pas Et après il y a des choses Comme ça que j'ai pu voir Quand j'allais à la messe Je me souviens d'une tante Comme ça Avec qui j'étais à la messe Et moi Pendant la messe C'était très long Donc je cherchais Des occupations Visuelles N'importe quoi Et puis Souvent il y avait la porte Qui s'ouvrait Comme ça Clangue la grande porte Avec toujours cette résonance Qu'il peut y avoir dans les églises Puis moi à chaque fois Je regardais qui c'est Qui arrivait Ou qui sortait Et tout Et puis ma tante Elle m'avait repris Elle m'avait dit On ne tourne pas la tête A Dieu Comme ça Tous ces trucs là Ça m'a un peu pesé Et puis Ils ne sont pas directement liés D'ailleurs à la fois Bien sûr Mais c'est toujours Ces choses là Qui m'ont toujours un peu choqué Il y a une espèce aussi De dolorisme Dans la religion catholique C'est à dire le côté Je le dis dans une chanson A vouloir être heureux On finit par le payer Il y a ce côté là Un peu toujours en toile de fond Qui moi Moi j'ai déjà J'ai un peu du mal avec ça Mais par contre Par contre au niveau De tout ce qu'il peut y avoir Dans les textes Des évangiles C'est des valeurs Oui revenus aux fondamentaux Oui Voilà ça c'est des valeurs Que je défends évidemment Bien sûr Il y a une chanson Dans mon album Qui s'appelle Les bulles de savon Oui Et les gens qui ont fait Un peu le parallèle à ça Moi ça m'a un peu Je trouvais ça bizarre Mais moi c'est des valeurs humaines Qui sont assez simples Et c'est vrai que j'étais parti De cette idée que Il y a des gens Que j'ai l'impression Qui lancent des bulles de savon C'est à dire Qui soignent les autres Par la parole Par ce qu'ils vont dégager Au niveau de leur personne C'est une sensation Il n'y a rien de vraiment Enfin ici Il y a forcément Quelque chose de mystique derrière Je ne sais pas Mais il y a des gens Qu'on rencontre comme ça On a l'impression Qu'ils font du bien tout de suite Et le contraire aussi Des gens qu'on peut croiser Qui dégagent un malaise Et tout C'est un truc qu'on sent Comme ça dans l'air Enfin je ne sais pas Si vous sentez ça Mais moi je suis vachement réceptif A ce truc là Une personne qui nous met Très mal à l'aise Et on est obligé De quitter la table Pour aller respirer Et comme des endroits aussi Vous avez une tante Vous qui est religieuse Je ne sais pas Si vous discutez un peu Avec elle De religion Elle est petite soeur De l'évangile Exactement Ça dépend De Foucault Vous vous intéressez Un peu à la spiritualité Déjà du père de Foucault Et à ce que fait votre tante Qui était missionnaire Parce qu'elle a la retraite Aujourd'hui Oui On ne s'est pas vu beaucoup Avec ma tante Mais Ça doit vous interroger Quand même Que quelqu'un d'aussi proche de vous S'investisse autant Et puis dans la famille Surtout du côté de ma mère C'est marrant comme ça D'avoir une tante Qui s'est engagée Dès le début Comme ça C'est quelque chose De très singulier De très respectable En tout cas Et moi je me souviens Des anecdotes Qu'elle racontait Parce qu'elle a vécu Beaucoup en Afrique Elle est allée en Amazonie Donc c'était Vraiment La religiosité Mais sur le terrain C'était vraiment Quelqu'un De très Qui était Très actif Moi j'étais fasciné Par ça Parce qu'elle me racontait Les histoires Avec les tribus Parce qu'il y a eu Vraiment en Amazonie Elle était au contact Comme ça Des combats Des guerres Des guerres civiles Des choses comme ça Donc c'était C'est assez terrible Donc moi ça Je trouve ça incroyable Mais dans cette famille là Comme dans toutes les familles Il y a une espèce De bestiaire De personnalité Comme ça Et moi je sais Que j'aime bien travailler Là dessus Il y a toujours un oncle Qui est particulier Une tante aussi Je crois que c'est dans Toutes les familles On a une espèce de catalogue Comme ça Et moi je sais que c'est Des choses dans lesquelles Je peux puiser Pour mes chansons aussi Mais cela dit Dans l'album Là on parle beaucoup Il est traversé par des anges Des anges gardiens Ça parle mariage à l'église Finitude de la vie Il y a une chanson Très belle sur la fin de vie L'origine de la vie On sent qu'avec cet album là Vous prenez de la hauteur Par rapport au précédent Où on était plus Dans les choses du quotidien On va dire Enfin voilà C'est peut-être On adore dire ça C'est l'album de la maturité Aldebert Pas du tout Non 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 pas du tout Après prendre de la hauteur C'est pas du tout Dans le sens Je voulais des grands thèmes Pour faire des grandes chansons Profondes et tout C'était pas du tout ça Simplement je voulais Comme vous disiez Quitter l'univers trentenaire Avec l'écriture très descriptive Très réaliste Qui pouvait y avoir Dans l'album précédent Donc c'était plutôt Des tranches de vie Avec vraiment des photographies De ce qui s'est passé Quand moi j'ai passé la trentaine Donc c'était un album Vraiment axé là-dessus Celui-là Il y a des grands thèmes Entre guillemets Mais moi que je traite Avec Ma façon Ma vision à moi C'est-à-dire Beaucoup de recul De la dérision Et puis je me prends pas au sérieux C'est-à-dire que Quand je parle Des origines de l'homme C'est une grande question Moi j'adore Écouter des entretiens Des gens comme Albert Jacquard Et tout Sur des Enfin ça c'est un truc Qui me fascine complètement Parce que moi je suis pas du tout Scientifique J'ai pas du tout cette approche-là Et je trouvais le thème intéressant Donc moi je suis parti De cette idée D'écaler que l'homme Descendait du rêve Donc je suis parti sur L'homme songe Cette formule comme ça On en parlait tout à l'heure Du côté écriture ludique Avec Trouver une formule Quelque chose Moi je suis Partisan vraiment De cette écriture-là Comme l'était Bobby Lapointe Ou Claude Nougaro Jouer vraiment Se servir de la langue française Comme des outils Pour essayer de faire de la musique Déjà avec les mots Et donc Je n'en sais rien D'un sapiens Ou d'un saurien Du grand bing bang D'un petit rien D'où vient ce gang Et d'un terrien Toute un chanson est comme ça Après Ouais Non mais on sent Que vous êtes traversée Par de grandes questions Métaphysiques Mais c'est normal Heureusement Heureusement de ne pas rester Centré sur son nombril Ouais c'est ça Et puis Et puis C'est vraiment traité Avec beaucoup de recul Et puis Et puis avec un titre Qui s'appelle quand même Les paradis disponibles Parce que ce n'était pas initialement Le titre choisi pour l'album Pourquoi finalement Les paradis disponibles Parce que Chez KTO Ça résonne Ouais Parce que c'était C'est un peu Le thème général Du disque Il y a beaucoup de chansons Sur le bonheur En tout cas Plutôt des questions Sur comment arriver C'est une chance riche En faisant beaucoup de rencontres Et la valeur Que vous avez choisie Parce qu'on choisit une valeur Dans cette émission Et bien on va la découvrir Voilà Elle traverse ces idées là On va la découvrir D'ici quelques secondes Et cette valeur C'est L'échange Voilà J'ai été A la fois surprise Et pas surprise Quand vous l'avez choisie Parce que Vos chansons De manière générale Sont traversées Par des valeurs Telles que La sincérité Le bonheur La douceur La tendresse Mais c'est vrai L'échange C'est très très vrai aussi Et d'autant plus Aussi bien dans les chansons Que vous dans la vie Finalement Bah oui Moi je pense que c'est ce qui Quand vous m'avez demandé De choisir Une valeur Comme ça Je me suis posé la question Mais c'est vrai que les choses Je pense que c'est ce qui nous fait avancer Le plus possible Moi je le vois A travers mon métier Et à travers ma vie en général Donc c'est A chaque fois Par l'échange Qu'on avance Et qu'on grandit C'est-à-dire surmonter ses peurs aussi ? Ouais Parce qu'il y a toujours La peur de la différence La peur d'aller dans un endroit Où je suis des gens qu'on ne connait pas D'arriver à chaque fois Dans un univers Moi je suis quelqu'un d'assez flippé J'angoisse Je traque énormément Et puis en plus Le fait de partir sur scène A chanter devant des gens Ça m'expose Au trac tout le temps Mais je pense que c'est quelque chose de sain Et l'échange C'est quelque chose Que je voudrais défendre Plus que l'échange Moi je dirais Vous concernant plus Le partage Et j'en veux pour preuve Ces actions Que vous menez Assez discrètement En allant dans des prisons Dans des écoles Racontez-nous un peu Ces investissements Qui reviennent finalement A vos premiers amours Parce qu'initialement Vous étiez éducateur Non pas spécialisé Comment vous disiez ? Non non J'étais emploi jeune J'étais animateur Dans une école primaire Et puis je faisais Des ateliers comme ça Avec les enfants De la musique Du dessin Et ça ça vous est resté On vient vous chercher encore Que ce soit pour des prisons Des hôpitaux Des écoles Ouais C'est ça C'est-à-dire qu'on me pose souvent la question Pourquoi tu t'engages pas Dans tes chansons C'est vrai que je fais pas du tout De chansons engagées Comme peut faire Renaud par exemple Quelqu'un que j'admire beaucoup Il fallait pas y toucher Vous affirmez quand même De trois trucs Oui bien sûr Mais c'est pas engagé comme Renaud C'est pas par le biais de la chanson Que je m'engage Je préfère avoir un engagement social En dehors des textes Après ça viendra peut-être Je sais pas Mais en allant faire un atelier Sur une semaine Dans un centre de détention Comme j'ai pu faire l'année dernière Où on devait faire 5 titres Un CD 5 titres Avec les détenus D'une section dans la prison Et on avait une semaine pour faire ça Un petit peu de matériel et tout Donc moi ça c'est des choses Qui me branchent tout de suite D'aller jouer De faire des concerts gratuits Évidemment dans les hôpitaux pour enfants Des choses comme ça De soutenir des associations Comme Semont les Sports Donc on peut peut-être parler rapidement Une association basée à Besançon Et qui s'occupe d'aider les enfants Qui sont atteints de cancer Donc en organisant des randonnées Sur des monts Donc vers Chamonix Des excursions comme ça Où vraiment Ils les font se dépasser complètement Et ils organisent aussi des grands concerts Une fois par an C'est incroyable ce qu'ils peuvent faire C'est des bénévoles évidemment Et évidemment ça aide A ne pas attraper la grosse tête Pour revenir à une réalité Et puis il y a une conversation Qu'on a eu précédemment On va aller très rapidement Découvrir votre univers visuel Vous l'avez déjà évoqué Très rapidement tout à l'heure En disant Moi voilà je viens d'un univers Plutôt visuel Études de photographie Papa dessinateur On va un peu découvrir Tout ce qui finalement Fait que vous êtes devenu Pas photographe Mais chanteur Chanteur avec des chansons Quand même très imagées Oui et puis il y a toujours Il y a toujours un pont Entre Parce que souvent les gens sont surpris Tu faisais de la photo Tu fais de la chanson C'est vraiment de médium Très différent Moi je pense pas Je pense qu'il y a vraiment Un pont entre Moi je cherchais quelque chose Je cherchais un moyen De raconter des histoires Ça a été le dessin Ça a été la photo Alors on va envoyer la virgule Et puis on en parle On disait On disait On disait Non c'est ça C'est vrai que vous veniez Pas mal de la photo Initialement vous vous destinez D'ailleurs à être quoi Photographe dans un laboratoire Ou faire de la prise de vue Ou du développement Je sais pas trop exactement C'était plus parti comme ça Ouais c'était plus parti comme ça Et puis J'ai toujours eu besoin De raconter des histoires Donc de passer de la photo A la chanson On change de médium Simplement Mais c'est la même chose Moi j'ai toujours Pour écrire des chansons J'ai toujours des images Dans la tête De gens De situations De tranches de vie De sensations Et donc j'ai besoin de ça J'ai besoin d'images Pour écrire Alors j'aimerais bien Que vous nous avez Gentiment apporté Quelques éléments Constitutifs De votre univers Alors il y a des livres Enfin des livres Des BD plutôt Des BD on n'en parle C'est ça Moi j'ai une culture Beaucoup plus BD Que littéraire Vraiment Donc c'est vrai Que je puise souvent Inspiration Dans des personnages Comme ça Pour qui j'ai beaucoup D'affection Alors vous lisez quoi En BD par exemple ? Alors là Aujourd'hui J'ai amené J'ai amené Trois dessinateurs Que j'aime particulièrement Donc il y a celui-là Il y a Tronchet Qui est quelqu'un de très connu Qui Dont les personnages phares Ce sont Jean-Claude Tergal Ou Raymond Calbut Et qui écrit Qui dessine Pour Fluide Glacial Et pour plein de maisons d'édition Et qui fait des choses Très drôles Et puis des choses Des choses plus délicates Plus profondes Comme notamment Celui que j'ai amené là Je demande aux gens De lire ce qu'ils veulent On va lire une BD C'est la première fois Qu'on fait ça dans VIP Mais je trouve l'idée Très séduisante Vous faites les différents personnages On vous laisse vivre les choses Ouais Je vais vous raconter En gros la situation Parce que c'est juste un extrait Donc c'est sur l'enfance De sa femme Anne Cibran Qui est auteur Donc qui a écrit Les dialogues De cet album Et qui raconte Son enfance A Alger Dans les années 60 Enfin le passage De Alger à Paris Donc après Après la guerre d'Algérie Ils sont arrivés Donc ça Évidemment c'est sur le thème De l'intégration Les difficultés D'une famille algérienne Et c'est vraiment C'est très fort C'est très puissant Donc là par exemple Il y avait Je tronchais à l'arde Comme ça Avec très peu de traits Moi ce que j'aime en fait En particulier C'est pas que c'est des grands dessins Des mini peintures Comme on peut voir Chez certains auteurs de BD Où le dessin est fantastique Et tout Là c'est pas C'est pas du tout Un fétichisme du dessin Du trait C'est arrivé A envoyer vraiment des émotions Avec C'est pas minimaliste Non plus Mais ça va à l'essentiel Et moi c'est ce que j'aime aussi Donc J'ai essayé de vous lire ça Donc là Le personnage crie Onomatopée Ra Ça va être facile Non mais c'est pas simple C'est sympa de le tenter La famille est dans une petite chambre de bonne Donc c'est pas la joie Anne Cibrand Qui raconte Par le biais des bulles Qui sont Une espèce de voix off En fait Un procédé souvent utilisé Raconte Que son père Raconte ce qu'elle ressent En fait Donc voilà Chaque soir en rentrant Tu imprégnais l'appartement De ton odeur aigre De tes colères rentrées J'avais 18 mois maintenant Mais tu ne me voyais pas Tu ne voyais plus rien Alors il a fallu Ce fameux jour Où j'ai marché vers le poêle Donc là on voit la cheminée Enfin le poêle Tu n'étais pas là bien sûr Je me suis approché lentement De la plaque incandescente Et j'ai posé ma main Donc là À ce moment là Toute la case Toutes les cases étaient grises jusque là Parce que Paris est traité Avec une couleur comme ça grise À chaque fois Contrairement à Alger Qui est plutôt de couleur orange Tout ça Et là Dès qu'elle met la main Sur le poêle Toute la case devient orange Donc il y a aussi Un jeu sur les couleurs C'est vraiment Enfin moi j'adore ça Une brûlure au troisième degré Un choc si brutal J'en ai perdu la parole Je ne savais plus marcher Ma fille Donc là Le père arrive à l'hôpital Il paraît que je n'ai Cessé de crier Que lorsque j'étais vu entrer Jeanne ma fille C'est moi C'est ton papa Donc là Il la sert dans ses bras C'est ce jour là Que je suis vraiment né pour toi Donc il y a C'est fort Donc bon Très honnêtement Je ne connais rien en BD Je ne savais pas Qu'il y avait des choses Si fortes Qu'on pouvait raconter A travers un média Comme celui-là Alors il y en a d'autres Alors dans un autre genre Il y a Marianne Satrapi Qui a eu le prix d'Angoulême Je ne sais plus exactement Quelle année Festival de la BD d'Angoulême D'accord Donc là pareil C'est un dessin Qui est vraiment très sobre Qui comme ça A première vue Ne peut pas paraître Vraiment alléchant Je sais que c'est ma copine Qui avait acheté ça Puis au début J'étais un peu rebuté Par le dessin Parce que c'est Je comprends C'est vraiment noir et blanc C'est des grands aplats Et c'est Mais par contre Au niveau émotions C'est super puissant C'est vraiment C'est vraiment énorme Ça raconte quoi ? Ça raconte L'enfance de l'auteur Encore une fois C'est Marianne Satrapi Donc qui est iranienne Et donc c'est sur Sur l'oppression Sur la vie en Iran Quand on est C'est des choses sérieuses C'est des choses sérieuses Que vous choisissez Oui mais après J'en ai quand même un truc Un peu plus léger C'est la guerre La ligne de front Qui semble bien porter son nom Alors ça c'est la ligne de front C'est plus léger Même si le titre Peut paraître un peu dur Comme ça C'est Manu Larsenet Qui est aussi très très connu Vous connaissez évidemment J'ai honte Non mais non Je ne veux pas dire oui Alors que c'est pas vrai Donc moi j'ai découvert Manu Larsenet Par la série Le combat ordinaire Que je vous recommande vivement Parce que là c'est pareil C'est vraiment C'est quelqu'un qui a mon âge Un peu Je crois qu'il y a la trentaine Là c'est une fiction Donc où On voit le personnage Van Gogh C'est titré Une aventure rocambolesque De Vincent Van Gogh Donc il imagine Vincent Van Gogh Qui est dépêché par l'Etat Pour aller faire des peintures Du front En fait Donc il est intégré Comme ça A la guerre Et tout Dans la guerre des tranchées Mais c'est Ça c'est franchement comique Ah oui C'est franchement comique Si si Alors tout ça C'est votre univers visuel Au niveau de la BD En termes de films De DVD Vous avez sélectionné Trois choses Qui reflètent aussi Vos goûts Voilà Ça n'a pas été facile Parce que C'est vrai que je suis Un gros consommateur De DVD J'aime bien Là c'est Ça peut paraître Un peu Un peu chauvin Mais c'est parce que Je vois C'est que du cinéma français Là que j'ai amené Là Il n'y a pas que ça Mais c'est vrai Que dans ma DVD Tech Comme on dit Il y a pas mal Il y a pas mal De films français Donc il y a Ce film Complètement culte Coup de tête De Patrick Devers Donc moi c'est vrai Que j'ai beaucoup De beaucoup de tendresse Pour la décennie 70 Le cinéma français Les années 70 Parce que C'est des films Que j'ai vu Gamin Qu'on a vu gamin Et puis On n'a pas forcément Tout interprété Qu'on a revu Après Tous ces acteurs Et puis c'est la France De l'après 68 Donc il y a Des coups de gueule Et tout ça Ça envoie vraiment Donc ça c'est J'aime beaucoup Là en plus Il y a Patrick Devers Donc c'est vraiment C'est vraiment Quelqu'un de sauvage Et tout Donc c'est vraiment C'est vraiment génial Et puis aussi Surtout Dans ce film Il y a Il y a des seconds rôles Qui sont Que moi Les gens que j'adore Comme Jean Bouize Ou Michel Aumont Qui sont des acteurs Qu'on a vu énormément Qui ont fait des centaines de films Et voilà Donc là Ce film là C'est une co-écriture Jean-Jacques Hano Et Francis Weber Et j'aime bien C'est du cinéma Purement populaire français Mais j'aime beaucoup ce cinéma là Et alors On parlait des bons seconds rôles Ça se retrouve aussi Dans les deux autres films Que vous avez sélectionné Des très bons seconds rôles Voilà c'est ça Moi j'ai J'ai pas vraiment D'acteurs fétiches J'aime bien les acteurs en général Là Là c'est vrai Qu'en l'occurrence Pour le coup Là c'est des castings Qui sont exceptionnels Un air de famille De Bakrijaoui Ouais Bakrijaoui A l'écriture Et puis Et puis Clapiche aussi Que j'aime beaucoup Donc là C'est vraiment un concentré De bonheur Et puis C'est encore des sujets Qui nous touchent Des sujets Sur la famille Où il y a toujours On parlait tout à l'heure De bestiaires Comme ça De personnalité Et là C'est moi Ces films là C'est un petit peu Comme les chansons Les albums Que j'aime écouter C'est des films Que j'aime Que je vais voir Deux, trois fois par an Comme ça Que je me passe Comme on pourrait passer Des albums Il y a même des fois Où je les mets Sur mon iPod Dans le train Où j'écoute les films En fait Je me mets juste Les dialogues J'ai fait ça Notamment pour Un singe en hiver Quel beau film Donc D'Henri Verneuil Avec les dialogues Avec Suzanne Flon Jean Gabin Et ça ça barde Et voilà Donc ça C'est le genre de dialogue Que je peux mettre Sur mon iPod Et que je peux écouter Comme ça Dans le train Ça me berce J'aime bien Moi je vous remercie Vraiment d'avoir apporté Tout ça Parce que je trouve Que de connaître Un peu vos goûts Si bien en BD En cinéma Etc Donne encore Une autre compréhension De votre univers De chansons Pour ceux qui vous connaissent Déjà Ou ceux qui vous découvriront Après une émission Qui courront acheter votre CD Ça donne vraiment Ils vont courir c'est vrai Mais ils vont courir Non mais c'est vrai Que ça donne Ça donne un autre éclairage Vraiment Enfin merci en tout cas D'avoir pris la peine De trimballer tout ça Dans le train Depuis Besançon Et on va passer Oh là là A la partie la plus difficile De l'émission C'est le questionnaire Qui part un peu Dans tous les sens Vous savez Ah oui C'est dur Ça c'est dur D'accord Allez Guillaume Prêt ? Non Non Bon c'est pas grave On y va Et on va commencer Par une question facile Quel est le plus beau compliment Que l'on vous ait fait ? C'est quand on me dit Ça m'est arrivé Au sortir d'un spectacle Les gens qui viennent me voir Et qui me disent Ah bah moi ça m'a fait du bien J'ai oublié toutes mes galères Et mes soucis Une fois on m'a dit Que je devrais être remboursé Par la sécurité sociale Ça ça m'a vachement touché Je trouvais ça Je trouvais ça Très sympa quoi Ah ça a très beau contour Et donc voilà Le genre de De choses qu'il faut plaidire Ah ouais carrément Qu'est-ce que vos chansons Ne dévoilent pas De votre personnalité Mon grand désespoir Et ma grande tristesse Que je peux porter Qui se voit peut-être pas là Mais pas toutes mes angoisses Et puis pas toutes Et puis des choses Que j'ai envie de cacher aussi Alors c'est bien Parce que vous faites La transition vers la question d'après Quelle est la musique Que vous passez Pour dissoudre la tristesse Justement ? Ben bizarrement Des musiques plutôt tristes Ah oui Ben oui Quitte à s'enfoncer Autant s'enfoncer encore plus Ouais ouais Non non mais c'est Je vois bien Et puis moi j'aime bien jouer Un peu sur les deux tableaux C'est-à-dire qu'il y a des chansons Qui peuvent être traitées De façon très humoristique Très légère Et puis en fait Soulèvent un truc assez dur Comme il y a par exemple La chanson À petit feu Qui parle d'un octogénaire Donc qui pète la forme Qui pète le feu Qui fait la tombe buissonnière Qui fait la tombe buissonnière Et donc Il y a toujours cette idée De fatalité derrière Comme ça J'aime bien jouer sur les deux tableaux Donc sur la musique C'est pareil Moi je sais que je peux passer D'un titre D'un album de Bourville A un album de Metallica Dans tous les cas Je vais apprécier Je vais être bien là-dedans Donc c'est assez éclectique Au niveau des goûts Mais Une œuvre comme Le Requiem de Mozart Que j'ai pu voir En live Entre guillemets Il n'y a pas très longtemps Ça va On va passer par Tous les sentiments Donc j'aime bien J'aime bien en général Les musiques Où on passe par Par tous les états d'âme C'est-à-dire où il y a Des grands moments De solitude De tristesse Et puis Où ça explose Et de réjouissance aussi Qui inviteriez-vous À votre dîner idéal On vous laisse le choix Comme ça ? Ouais Renaud Renaud En plus j'ai eu la chance De le croiser en plus Et puis de manger avec lui Il n'y a pas très très Ah oui il est déjà fait d'une idée à l'heure Ouais ouais C'est pour ça Parce que je pensais à ça Je vais manger avec Renaud ce soir Et c'est quelqu'un Qui compte beaucoup pour moi Parce que Je l'ai rencontré Physiquement L'année dernière À un hommage À un concert de soutien Un gris de béton court À Rouen Et c'est quelqu'un Qui m'a accompagné Musicalement aussi Parce que j'ai toujours écouté Renaud Et puis j'aime Ce que ce type représente Humainement aussi Donc le dîner idéal Ça serait avec Renaud par exemple Bien Quelle sera votre prochaine décision raisonnable ? Ouf Raisonnable ? Genre une bonne résolution Pour les débuts d'année J'ai déjà arrêté de fumer Non j'en ai pas J'ai pas franchement envie La prochaine déraisonnable ? Déraisonnable Il va y en avoir pas mal Parce qu'il y a la tournée qui va arriver On va être une douzaine dans un tourbus Et donc ça va être Aussi gros que celui de Benabar ? Cette fois-ci T'en toujours pas ? C'est un tout petit tour Mais donc ça va être La période de la tournée C'est évidemment une période Où c'est assez intensif Et il va y avoir pas mal d'excès Non pas que Avec la topette C'est cette espèce de bouteille Qui circule sur scène Faites à base de choses A voir avec modération Ouais Mais ça on l'a plus trop maintenant sur scène Sans que ça soit une tournée Avec bol de coke et compagnie Mais c'est vrai que c'est un métier Qui est quand même lié pas mal à la fête Et si on fait pas gaffe Si on n'est pas raisonnable On a vite fait de se fatiguer énormément Et assez vite Donc je n'ai pas de projet raisonnable Mais je pense que ça va être Quand même bien rock'n'roll Et puis j'ai envie de ça aussi Alors dernière question Que serez-vous heureux D'avoir accompli à la fin de votre vie ? Oh là là C'est dans très très longtemps C'est dans très très longtemps Mais malgré tout J'ai envie d'avoir des enfants J'ai envie d'accomplir ce truc là Enfin ce truc là J'ai envie de vivre cette aventure là J'ai envie d'essayer Comment ça se passe avec les petits trucs Mais ça c'est vraiment quelque chose Que j'ai envie d'accomplir C'est un beau projet Et je vous souhaite qu'il se réalise C'est classique Non mais c'est sincère Ça n'a rien de classique Ça n'a rien de classique je vous assure Alors on parlait de tournée C'est vrai que vous êtes en tournée permanente C'est un concept que vous avez inventé C'est la tournée qui s'enchaîne avec l'autre Donc ça donne une sorte de tournée permanente Cette année c'est un peu plus quand même localisé Un peu plus localisé Donc il y a des dates qui vont arriver là très prochainement À Mulhouse, à Grèce, Strasbourg, Brest, Caen En fait on peut tout retrouver sur un site Qu'il faut absolument aller visiter C'est le site d'Aldebert, aldebert.com C'est quand même assez simple Et puis surtout il y a le Grand Rex le 19 mai Donc le Grand Rex c'est à Paris Mais heureusement vous êtes provincial Vous n'oubliez pas la province On vous souhaite quoi Aldebert pour la suite ? Moi mon grand rêve ça serait d'aller jouer partout dans le monde C'est pas possible Mais cette année on va déjà jouer au Maroc et en Algérie Ça commence tout doucement Ouais ouais c'est génial je suis ravi Moi mon fantasme c'est celui-là Vraiment mon rêve professionnel C'est d'aller jouer le plus loin possible Donc voilà C'est un beau projet aussi Avec les enfants on va falloir manager Mais c'est un beau projet aussi Merci beaucoup en tout cas Merci à vous D'avoir tant donné dans cette émission C'était très sympa Et puis très bonne tournée alors Merci beaucoup Merci Guillaume Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz